Salut à tous, bienvenue pour ces 8 plans dans le style folk américain. Donc on s'intéresse à des noms connus, mais aussi à des noms un peu moins connus. On commence par les origines, origines du folk, les influences des uns et des autres. Donc là, une influence que Bob Dylan lui-même, père du folk si on veut, en tout cas représentant important du folk américain, cite comme un de ses grandes influences, c'est Big Bill Bronzy. Voilà, on est sur du blues en mi, mi 7ème, 6 7ème, là, et puis il y a un turnaround spécifique Big Bill Bronzy. Voilà, souvent cette position, qui est en fait souvent une position de 6 7ème qui décale de deux cases vers l'aigle. Voilà, on aura reconnu un morceau vraiment célèbre, « Deathland is your land », ça c'est Woody Guthrie. Encore une influence citée par Bob Dylan, vraiment une des grosses influences. Là, c'est le début du folk américain, dans les années 30-40 même. Donc on est bien avant le revival des années 60, mais ça fait partie de ces figures qui ont influencé un peu tout le monde. Donc là, on est dans une façon de jouer assez simple, on joue les accords et on joue la mélodie chantée en même temps. Voilà, quelques hammer pour agrémenter tout ça, mais ça reste assez basique, des petits accords brossés légers, et on met en avant la mélodie chantée. Là, c'est un accompagnement folk assez simple, basé sur des accords simples. Donc le La mineur, Mi majeur, La mineur, Ré mineur. C'est un mélange d'arpèges et d'accords. On joue parfois plusieurs notes en même temps avec les doigts, mais enfin, ça reste des arpèges. Donc là, c'est pour accompagner une des plus belles voix de la folk, une voix très pure, c'est celle de John Bayes, qu'on réécoutera. Donc voilà, c'est vraiment folk traditionnel aussi. Ça, c'est une chanson qui a accessoirement été reprise en France par Claude François, il faut le savoir. Voilà, là, c'est un standard de peaking, c'est la base du peaking. Alors, il y a un truc particulier, c'est Elisabeth Cotton qui joue Freight Train. Donc il faut aller absolument voir les vidéos où elle chante ça. Elle a déjà 65 ans, 70 ans, on ne va pas dire son âge. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais elle est quand même née en 1895, sauf erreur. Et donc, elle a une voix complètement éraillée, mais c'est très beau. Et la particularité, quand on la voit jouer, c'est qu'elle joue avec la guitare à l'envers. C'est-à-dire qu'elle est gauchère, elle a retourné la guitare et elle a joué avec les cordes graves en bas. Et donc, l'accord de Do majeur, ça devient quelque chose comme ça. Donc ça paraît injouable pour nous, mais pour elle, c'était vraiment son truc. Ce qui fait que là, on a des doigtés bien particuliers pour jouer l'accord de septième. Enfin, moi, je joue du coup le Sol avec le pouce à la basse, ce qui permet d'obtenir certains doigtés qu'on a du mal à obtenir si on garde les doigts comme on les a habituellement. Parce que là, du coup, pour aller jouer la septième ici, il nous manque des doigts après dans l'aigu. Donc, allez voir Elisabeth Cotton et écoutez-la. C'est vraiment... Il y a des documents assez exceptionnels sur le net. Donc ça vaut le coup d'aller voir. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Si vous avez vu le film de Frère Cohen, c'est le personnage de Dave Van Rang qui est remplacé par Llewyn Davis, mais c'est vraiment ce personnage-là. Et donc ce titre qui est dans la BO du film, Hang Me, un titre donc enregistré par Dave Van Rang. L'accompagnement est assez simple, Do, Fin, Sol, La mineur, des accords assez connus, un léger swing. Et ces deux accords à la fin qui sont un peu, enfin surtout un accord qui est un peu surprenant, c'est la bémol en fait. Un demi-ton au-dessus de Sol. Alors on peut le jouer comme ça, ou en barré ici. Voilà. Voilà un accompagnement a priori simple dans le style de Tom Paxton, autre grand du folk, qui avait aussi beaucoup joué dans les clubs à Greenwich Village, dans ces clubs où tous ces gens-là ont joué à l'époque. C'est vraiment, c'était un bouillon de culture. Donc là, le seul truc qui est un petit peu compliqué avec cet accompagnement, a priori simple, c'est qu'on est souvent décalé d'une croche. C'est-à-dire que les accords sont anticipés d'une croche. Voilà, c'est un accord de Sol VI, on va dire, qui est attaqué sur la dernière croche de la première mesure. Voilà, le Do, l'accord de Do, il est joué sur la dernière croche de la deuxième mesure, et ainsi de suite. Là, c'est une croche avant le troisième ton, on joue le La mineur, et la dernière croche de la mesure, on va jouer le La mineur. Voilà, c'est cette anticipation qui est un petit peu compliquée à mettre en place, mais sinon, ça reste des arpèges assez simples. Comme souvent dans le folk, d'ailleurs, c'est de l'accompagnement, donc il y a quelques formules main droite à connaître, mais souvent, une fois qu'on a ces quelques formules dans les doigts, on peut jouer vraiment l'essentiel du répertoire. Certains vont dire, on dévie un peu de la folk, on va plus vers la country, parce que là, c'est Johnny Cash, Johnny Cash évidemment associé à la country music, mais on ne peut pas le dissocier complètement du folk américain, c'est vraiment une figure aussi marquante. Et donc là, il faut absolument, si vous ne les connaissez pas, mais vous devriez déjà les connaître, les derniers albums qu'il a enregistrés, qui sont complètement acoustiques, la série American 1, 2, 3, 4, qui sont vraiment magnifiques, magnifiques, et donc il y a pas mal de reprises, dont celle-ci est très, très sobre, et ça sonne, il y a une guitare, deux guitares, celle-ci, il y a un piano en plus, mais tout ça, c'est très, très sobre, avec la voix de Johnny Cash, qui est bien devant, et c'est très, très bon. Voilà, un accompagnement célèbre, celui-là, pour qu'on s'intéresse un tout petit peu à Bob Dylan, donc issu des premiers albums, là, c'est vraiment sa période folk-folk, terroir, on va dire, donc on est assez proche du blues, en drop-dé, et tout tourne autour de ses notes, donc le Do, et le Fa, qui sont joués en hammer, et avec un léger Ben. Pas du tout en hammer, d'ailleurs, excusez-moi, c'est pas un hammer, mais il y a un petit Ben, en fait. C'est que souvent, en fait, ces plans-là, on a des hammer, mais là, en l'occurrence, on n'en a pas. Et donc, petit brosset aller-retour, dans la fin du couplet, on va jouer le Si Bécart, et avec ça, on accompagne pendant une petite dizaine de minutes la chanson, et on raconte des histoires. Le folk, c'est surtout des histoires qui se transmettent, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, donc il faut écouter ces textes aussi, parce que le folk, c'est la musique, mais c'est aussi, évidemment, tout ce qui se dit dans les paroles. Sur ce, bon travail, on se retrouve une prochaine fois. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501